Dans cette vidéo, je voulais juste te donner quelques terminologies, un petit peu de vocabulaire sur les angles, sur les types d'angles qui existent. Alors, en fait, c'est des mots que tu as déjà entendus, certainement. Je vais te parler d'angles. Alors, il y a des angles qui sont aigus. Il y a des angles qu'on appelle des angles droits. Et puis, il y a des angles qu'on appelle des angles obtus. Voilà. Donc, ça, c'est les trois mots dont je vais parler dans cette vidéo. En fait, tu vas voir, ça se comprend assez facilement en regardant un petit peu les choses. Donc, je vais commencer par les dessiner, par dessiner des exemples de ces angles-là. Alors là, je vais dessiner déjà un angle aigu. Alors, par exemple, je peux faire deux demi-droites comme ça, qui partent d'un même sommet. Voilà. Donc, d'un même point. Et l'angle que j'aurai ici, c'est-à-dire la mesure de l'écartement de ces deux demi-droites, eh bien, ça, ça va être un angle aigu. Ça, c'est un angle aigu. Voilà. Il est assez refermé. Les droites ne sont pas très écartées les unes des autres. Donc, c'est un angle aigu. C'est ça, un angle aigu. Alors, j'ai fait avec des demi-droites. J'aurais pu le faire avec des droites. Par exemple, ici, je vais dessiner deux droites séquentes. Où est-ce que j'ai des angles aigus ? Eh bien, j'ai des angles aigus ici, là, du côté qui sont les moins écartés, en fait. Ici et là. Ça, ce sont deux angles aigus. Voilà. Et en fait, alors, la notion de l'angle aigu, on voit, c'est un angle qui mesure un petit écartement. Un écartement pas très grand, relativement petit, disons. Mais c'est beaucoup plus clair une fois qu'on arrive à parler d'angle droit. Alors, l'angle droit, qu'est-ce que c'est que ça, l'angle droit ? Alors, si on imagine, par exemple, le sol. Je vais dessiner un angle droit. On imagine, par exemple, le sol. Ça, c'est donc l'horizontale. Et si je dois dessiner un angle droit, je vais dessiner la verticale, carrément. Donc, c'est une ligne qui part tout droit, vers le haut. Et là, j'ai dessiné un angle droit. Donc, c'est vraiment ça. C'est pour ça qu'on dit droit. Je pense que ça vient de là. C'est que, quand ça, c'est le sol horizontal, le deuxième côté de l'angle est droit, complètement droit, verticalement. Voilà. Donc, dans ce cas-là, on pourrait noter l'angle de cette manière-là, comme d'habitude, comme on fait pour tous les angles. Donc, avec un petit arc de cercle comme ça. Mais comme c'est un angle particulier, en fait, on a l'habitude de les noter avec des carrés. Un petit carré comme ça. Et ça, ça indique qu'on a ici un angle droit. Un angle droit. Donc, l'idée, c'est ça. C'est que les droites, en fait, les demi-droites sont perpendiculaires les unes aux autres. Elles font un angle de 90 degrés. C'est une autre façon de le dire aussi. Alors, j'aurais pu le faire avec des droites, non pas seulement avec des demi-droites. Là, je vais faire, par exemple, une droite comme ça et une droite comme ça. Ça n'est pas très joli. Voilà. Ici, ce qui se passe, c'est que je vais avoir quatre angles droits. Je vais avoir un angle droit ici, un angle droit là, un angle droit là et un angle droit là. Donc là, c'est quatre angles droits ici. Et en fait, chacun de ces angles droits, on voit que c'est un quart de cercle. Puisque si on doit déplacer cette demi-droite ici pour la faire coïncider avec l'autre, pour la faire pivoter sur l'autre, en fait, on va devoir faire ici un quart de cercle. C'est 90 degrés. Donc, un angle droit, c'est un angle de 90 degrés. Et un angle aigu, c'est un angle qui est plus petit que l'angle droit. Donc, c'est un angle dont la mesure est inférieure à 90 degrés. Voilà. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que la notion d'angle aigu est beaucoup plus facile à comprendre comme ça, mais elle est beaucoup plus précise une fois qu'on parle d'angle droit, puisque c'est la limite, en fait, la limite supérieure. Un angle est aigu tant qu'il est plus petit que 90 degrés. Voilà. Alors, après, on va passer aux angles obtus, mais tu vas voir, c'est un peu, là, c'est vraiment la même logique. Donc, je vais dessiner un angle obtus. Un angle obtus, finalement, ça va être tout simplement un angle plus grand qu'un angle droit. Donc, un angle où l'écartement des demi-droites est plus grand que l'angle droit. Donc, là, je vais en dessiner un. Donc, par exemple, je fais ça, ma première demi-droite. Et là, ma deuxième, qui part du même sommet, je la fais plus écartée que si c'était un angle droit. Ici, un angle droit, la deuxième demi-droite aurait dû avoir cette position-là. Et là, on a écarté plus que ça. Ça, je l'enlève. Voilà. Donc, là, finalement, l'angle que j'ai fait ici, qui est donc plus grand que l'angle droit, eh bien, ça, c'est un angle obtus et il est plus grand que 90 degrés. Alors, c'est ça. On peut très bien imaginer ça comme deux demi-droites qui peuvent pivoter, ou une paire de ciseaux qu'on ouvre plus ou moins. On part de zéro, donc, de la paire de ciseaux qui est fermée. On ouvre petit à petit. Tant qu'on n'arrive pas jusqu'à l'angle droit, on a un angle aigu, en fait. Et puis, une fois que le ciseau est ouvert de manière à ce que les deux branches du ciseau soient perpendiculaires, ça, c'est un angle droit. Et quand on dépasse, quand on continue à ouvrir, eh bien, on a un angle obtus, qui est supérieur à 90 degrés. Donc, comme tout à l'heure, je vais regarder le cas où on a des droites. Donc, là, je dessine deux séquentes. Où est-ce que sont les angles obtus dans cette figure-là, dans ces deux séquentes ? Ce sont les deux angles qui sont supérieurs à 90 degrés. Donc, en fait, c'est tout simplement, on le voit facilement, c'est celui-là et celui-là. Voilà. Ça, ce sont des angles obtus. Celui-là et celui-là, hein, les deux en violet. Et puis, les angles que je vais dessiner ici en bleu, celui-là et celui-là, eh bien, ceux-là, ils sont aigus. Ça, ce sont des angles aigus. Et je peux faire, j'aurais pu dessiner la même chose ici, là. Là, si je vais dessiner en violet, là-dessus, là, ces deux angles-là, ce sont les angles obtus. Et les deux angles que j'avais dessinés en jaune, ici, ça, ce sont des angles aigus. Voilà. Donc, c'est une terminologie qu'il faut connaître et surtout, il faut comprendre ce à quoi ça correspond. Et ça, c'est assez facile de le visualiser, je pense.